Donc là on va conclure la partie au niveau des ateliers online avec Pierre-Olivier et Joris et nous allons donc enchaîner maintenant avec Nathalie Capelet et Lise Molimard je pense que c'est Nathalie qui fera la présentation sur les différentes activités du CIRIC-BRIO donc on vous expliquera ce que sont ces acronymes et notamment au niveau d'aspérant qui permet de créer du lien entre le patient, le CHU et les laboratoires de recherche Nathalie, je te laisse la parole, merci beaucoup Merci beaucoup Thomas de nous laisser l'opportunité de présenter ce qu'on fait s'il y a un souci vous me dites si on ne voit pas bien ou quoi que ce soit Donc voilà, c'est juste pour vous expliquer un peu l'importance pour nous de faire le lien entre les patients et la recherche et comment on travaille pour cela BRIO, ça veut dire Bordeaux Recherche Intégrée en Oncologie en fait on n'est pas une structure en tant que telle on est une labellisation de l'Institut National du Cancer en fait les sites, en l'occurrence là c'est Bordeaux mais il y en a d'autres proposent des programmes de recherche et après sont labellisés pour 5 ans pour ces programmes de recherche reçoivent de l'argent pour mener à bien ces programmes de recherche qui sont toujours des programmes qui vont de la recherche plus fondamentale jusqu'à de la recherche clinique et qui sont aussi très pluridisciplinaires c'est-à-dire qu'on va avoir de la biologie là on a vu aussi que ça peut être aussi de la bioinformatique ou de la physique, de l'optique mais ça peut aussi être de la sociologie, de l'épidémiologie voire même de la philosophie des sciences donc nous on travaille sur Bordeaux avec le CHU de Bordeaux l'université de Bordeaux donc des équipes qui peuvent être INSERN, CNRS on a aussi comme tutelle le cancéropole et donc d'un point de vue clinique à la fois le CHU et l'Institut Bergonnier qui est le centre de lutte contre le cancer donc il y a actuellement là on est dans une période de 2018 à 2022 sur la labellisation et il y a 8 sites en tout en France il y en a 4 à Paris et 4 en France donc sur l'ancienne labellisation parce qu'on a la chance d'être dans notre deuxième période de labellisation à Bordeaux l'Institut National du Cancer on nous demandait avec l'argent national qu'on reçoit donc non seulement de mener à bien nos programmes de recherche donc en l'occurrence voilà chaque lieu a ses thématiques on a nous une spécialité autour les sarcomes qui sont cancers des tissus mous de l'oncogériatrie donc les cancers des personnes âgées et une étude qui est plus proche de ce dont on a parlé aujourd'hui qui est le micro-environnement des tumeurs en particulier différentes tumeurs comme exemple dont les glioblastons et donc on nous demande de mener à bien ces programmes de recherche mais aussi de disséminer l'expertise à la fois vers les professionnels de la recherche de la santé le grand public et les patients et sur cette première période de labellisation on s'était dit voilà disséminer c'est bien mais est-ce qu'on ne peut pas essayer de faire plutôt avec les patients et on a essayé de créer un collectif petit à petit qu'on a démarré en juin 2016 avec tous les gens qui étaient intéressés par cette démarche à la fois les patients, ex-patients de différentes pathologies c'est possible tous les professionnels de la santé ou de la recherche qui s'intéressent à ça et donc sur cette première période en regardant ce qu'on pouvait faire ensemble l'intérêt c'était de partager les points de vue peut-être de réaliser des projets collaboratifs on a fait émerger plein d'idées là-dessus et en fait nous on a mené ça à bien au départ à partir du terrain mais ça s'inscrit dans un concept beaucoup plus large de démocratie sanitaire qui est en train de vraiment se développer qui est aussi en lien avec la démocratie participative en général on voit ça l'économie collaborative au niveau des collectivités et en santé ça peut aller de la décision médicale partagée jusqu'au partenariat avec les patients sur la recherche les institutions comme l'Institut national du cancer la Haute Autorité de Santé l'agence du médicament et après les hôpitaux aussi au niveau du terrain sont tous en train d'essayer de voir comment mieux intégrer les patients alors ça peut être dans des parties plus de gouvernance ou vraiment sur des projets au niveau du soin ou de la recherche les précursions dans ce domaine-là ça a été vraiment les Québécois avec ce qu'on appelle encore aujourd'hui le modèle de Montréal où l'expertise de la vie avec la maladie les patients mais aussi les aidants les familles peuvent aider au niveau non seulement de leurs propres soins c'est-à-dire devenir partenaire un peu de leurs soins avec les médecins mais aussi pour accompagner d'autres patients améliorer le système de santé la formation après on peut regarder un peu les différents niveaux de participation qu'il peut y avoir selon les projets ça peut aller d'un partenariat assez limité à un partenariat plus poussé ça c'est l'échelle de participation qui peut être pas uniquement au niveau de la santé plus on monte dans l'échelle plus ça peut être juste une consultation mais on ne sait pas si ça va être utilisé derrière ou vraiment un travail ensemble en partenariat voire même de la co-création de choses pour la recherche l'intérêt qu'on voit là-dedans c'est à la fois plus de transparence donc là déjà avec des initiatives comme aujourd'hui de présentation une meilleure communication sur la recherche et puis après par exemple pour les essais cliniques ça peut améliorer le recrutement dans les essais et puis ça peut faire une recherche qui est plus proche des besoins des patients en profitant de l'expertise de la vie de la maladie donc ça avance bien en France mais bon il y a d'autres pays où ils sont encore plus avancés donc on regarde aussi ce qui se passe chez eux et donc sur cette période actuelle 2018-2022 l'Institut national du cancer a aussi avancé en nous demandant dans nos dossiers de présentation donc ok qu'est-ce que vous allez faire en recherche comment vous allez disséminer l'expertise et puis qu'est-ce que vous prévoyez pour impliquer les patients d'ailleurs ils avaient des patients au niveau du comité d'évaluation des dossiers et donc le collectif dont je vous ai parlé je vais vous dire quelques mots de plus c'est plutôt sur la dimension dissémination et on est en train d'essayer de commencer à mettre des projets des projets pilotes au niveau de projets de recherche et comme c'est un domaine où il y a beaucoup beaucoup à faire donc on a étendu aussi l'équipe et donc Lise qui est là dans les coulisses travaille avec moi là-dessus donc on s'occupe aussi de tout l'aspect communication de Brio donc au niveau de la recherche de l'ensemble de la communauté de recherche bordelaise et puis de travailler sur toute cette dimension implication des patients donc ce collectif juste quelques mots l'idée c'est que ce soit un collectif très ouvert où les gens viennent à titre personnel et non pas en tant que représentant d'association et viennent alors bon évidemment en cette période où les gens ne peuvent pas se réunir c'est un peu compliqué à animer ce genre de choses l'idée c'est vraiment de créer des liens créer des contacts de pouvoir partager son point de vue en tant que patient et en tant que professionnel apprendre les uns des autres découvrir le milieu de la recherche pour les patients et puis coproduire ensemble des événements et des ressources donc sur la toute première année on avait fait un certain nombre de brainstorming vous aviez vu peut-être tout à l'heure sur l'une des diapos on voyait ce que nous avait rendu une facilitatrice graphique après un de un de nos ateliers et l'un des premiers projets qu'on avait fait c'était de travailler avec les pathologistes sur ce qu'on a appelé ce fragment de nous qui reste à l'hôpital c'est à dire ces cellules qui restent à l'hôpital au départ qui étaient utiles pour le diagnostic et puis qui après servent éventuellement pour la recherche c'est un côté qui est quand même assez caché pour les patients et donc on s'est rendu compte que pour certains patients alors pareil c'est pas forcément tous les patients mais pour certains ça pouvait être très intéressant de découvrir comment ça se passait donc on a organisé une visite de labo et puis une soirée autour de cette thématique une exposition de photos des clients etc actuellement on a à peu près une centaine de personnes qui s'est inscrite au niveau de ce collectif donc Asperon c'est Association et Patients Engagés pour la Recherche en Oncologie et Communauté Professionnelle c'est un petit nom que le collectif lui-même s'est trouvé le logo a été développé avec la Facilité Arthéostraphique et avec les membres du collectif et donc même dans le collectif il y a différents niveaux aussi d'implication ce qui est très bien c'est très ouvert les gens peuvent être plus impliqués à un moment moins à un autre et au centre on a ce qu'on a appelé le groupe d'éco-pilotes qui sont un certain nombre de personnes qui avaient envie de s'impliquer un peu plus et qui réfléchissent avec nous sur comment quelles actions mettre en place pour le collectif comment l'animer comment le faire connaître donc ce collectif ce petit groupe d'éco-pilotes voilà c'est juste quelques personnes et on cherche toujours aussi des nouvelles personnes pour venir pour venir co-animer avec nous ou co-réfléchir voilà et donc les thématiques qu'on avait abordées on a on a donc je vous ai parlé de l'utilisation de l'échantillon des échantillons biologiques après on a travaillé justement sur les liens entre le système immunitaire et le cancer c'était des thématiques suggérées par des chercheurs l'année dernière bon ben on a fait émerger une thématique du collectif qui était la thématique de l'accès à l'innovation pour les patients et donc tout au long de l'année il y a des discussions pour produire pour produire un événement donc l'année on avait bien démarré avant le confinement donc en février sur la thématique de l'imagerie au départ on voulait étendre à images en général images et cancers donc un rendez-vous en février où on peut à la fois faire un bilan de l'année faire découvrir un peu le collectif aux personnes qui s'y intéressent et puis faire une première partie atelier sur cette thématique de l'année et puis il y a toujours normalement un moment un peu convivial où les gens peuvent échanger de manière informelle toujours plus difficile de nos jours alors habituellement dans les autres moments phares il y a un moment au printemps où on se retrouve tous au château Quantmer qui est un partenaire pour creuser un peu cette thématique entre professionnels et patients quelles sont les thématiques importantes à mettre en avant autour de ça qu'est-ce qui importe aux gens donc l'année d'avant on avait pu travailler sur l'innovation donc on avait identifié l'importance de l'innovation au niveau du dépistage du diagnostic après la mise sur le marché des médicaments et le coût que ça pouvait avoir et puis le rôle des patients et de l'information bon malheureusement cette année évidemment on n'a pas pu faire ça autour de l'image l'événement grand public qui est donc le résultat de tout ça a lieu généralement en octobre où on a des tables rondes avec beaucoup d'intervenants des patients des médecins des chercheurs des experts divers autour de de la thématique tout ça ouvert ouvert au grand public généralement filmé pour pouvoir après le rediffuser c'est un travail qu'on mène pendant au bout d'un moment de l'année avec des comédiens aussi qui viennent apporter leur regard très décalé et à la fois très intéressant sur la thématique qui vraiment qui creuse à fond avec nous leurs interventions sont revues par les patients et les professionnels donc l'idée donc comme je vous disais c'était autour d'images et cancers cette année on avait travaillé donc sur l'imagerie des échanges autour de l'interprétation des images des professionnels qui nous avaient présenté leur programme de recherche autour des images les patients qui avaient donné leur ressenti autour de des moments d'imagerie et donc ben voilà on se pose à la question là en cette fin d'année on va essayer malgré tout on est en discussion en ce moment de faire quelque chose qui sera sans doute un format vidéo peut-être là pour la fin d'année avec peut-être quand même l'intervention des comédiens et d'ouvrir ça entre imagerie images des cellules donc images du corps mais aussi images des cellules et aussi images de soi pendant et après le cancer parmi les choses qu'on a faites aussi en dehors du collectif c'est essayer de mettre plus de visibilité avec une partie vraiment un site miroir à notre site internet vraiment dédié aux activités pour les patients donc si vous tapez CIRIC Brio dans votre recherche habituelle vous trouverez notre site classique et vous avez un onglet un onglet patient et vous passez sur le site dédié aux activités pour les patients vous retrouverez plein de choses y compris les vidéos des choses dont je vous ai parlé juste quelques mots sur cette étude pilote qu'on voudrait mener autour de l'étude épidémiologique réalisable qui s'intéresse aux lymphomes là l'idée c'est vraiment de mettre quelques patients donc là on n'est pas sur un groupe collectif mais vraiment sur des patients choisis dans une équipe de recherche pour répondre à un aspect très particulier donc l'étude réalisable c'est une étude pour arriver à mieux comprendre les lymphomes et donc c'est un suivi pendant neuf années d'un grand nombre de patients et donc les patients doivent répondre à des questionnaires tous les six mois et c'est assez difficile évidemment de garder les patients motivés pour rester dans l'étude donc l'idée c'est d'avoir un petit groupe de cinq patients partenaires du projet pour nous aider à réfléchir sur les meilleurs moyens de communiquer aux patients de l'étude et voilà travailler sur les supports de communication pour créer une véritable communauté des patients de réalisa et voir comment on peut augmenter la participation ou en tout cas moins perdre de patients pendant la durée de l'étude nous l'intérêt c'est que c'est aussi un projet pilote c'est observer ces interactions entre les patients et les professionnels comment travailler ensemble on pense que pour certains patients qui pourraient être intéressés par ça ça peut aussi apporter beaucoup de connaissances de montées en compétences ça peut en intéresser certains donc là on est en train de former en quelque sorte les médecins investigateurs pour qu'ils puissent identifier des personnes qui pourraient être intéressées par l'étude on leur demandera là vous retrouvez un petit peu cette échelle sur le côté de donner leur avis sur certaines choses par exemple sur l'ensemble de Realisa sans garantie de ce qui sera pris en compte mais par contre un niveau vraiment de co-construction sur certains aspects dont je vous ai parlé c'est à dire les aspects communication donc même dans le projet il y a différents niveaux d'implication qu'on espère avoir avec les patients partenaires donc pour nous c'est voilà ça c'est un exemple mais on espère pouvoir faire ça aussi avec d'autres avec d'autres projets de recherche pour observer cette collaboration pour nous mais aussi de l'extérieur par une sociologue qui est Béatrice Jacques et qui va étudier l'implication des patients en recherche chez nous mais aussi ailleurs en France et on va la financer pour ça parce que ça nous semble très important on a eu on a pu pour montrer un peu à la fois ce potentiel de ce que peuvent apporter les patients ce qui se fait à l'étranger et puis ce qui va arriver aussi c'est à dire qu'il y a des changements qui ont lieu vraiment de manière assez profonde on a fait intervenir deux patientes britanniques à nos dernières journées scientifiques en visio voilà et bientôt c'était en anglais donc on va essayer de faire traduire et sous-titrer tout ça pour que largement les gens puissent en profiter mais vraiment voilà maintenant les études cliniques il va falloir montrer que des patients sont impliqués pour que ça puisse être publié dans certaines publications voilà parce que entre autres pour être sûr que ce soit toujours bien bien en lien avec les besoins des patients et bien bien designé en collaboration avec eux il y a aussi un autre projet alors on travaille avec une équipe autour du métabolisme et cancer à la fois sur Bordeaux mais de manière plus large et pour avoir un événement là ce sera en mai ça c'était l'ancien événement et on se dit que voilà métabolisme et cancer peut-être nutrition et cancer seront peut-être la prochaine thématique de notre collectif comme je vous ai dit c'est des labellisations de 5 ans donc on va essayer de s'améliorer encore pour les 5 années suivantes donc on commence déjà là un peu à réfléchir à comment qu'est-ce qu'on pourrait proposer pour la prochaine labellisation et sur cette nouvelle construction on va impliquer les patients encore plus tôt regarder les projets de recherche qui sont proposés travailler vraiment avec eux sur le lien avec les patients qui peut être parfois de la communication jusqu'à de la collaboration impliquer les patients dans la gouvernance aussi avec vraiment plus que simplement mettre des patients dans les comités où parfois voilà ils sont juste témoins vraiment travailler avec eux pour que ça ait vraiment du sens et pour qu'ils participent réellement aux décisions voilà bon là ça va faire un petit peu un petit peu long mais comme ça la dire-po sera présente pour les personnes qui veulent un peu creuser en tout cas l'idée c'est vraiment qu'en parallèle de l'expérimentation qu'on peut avoir sur le terrain on se questionne nous-mêmes sur nos pratiques on fait observer nos pratiques de l'extérieur par en l'occurrence par une sociologue et on creuse aussi le sujet voir ce qui se passe à l'étranger ou ailleurs en France se former lire des articles pour améliorer tout ce qu'on fait et faire évoluer la culture au niveau de notre communauté on commence petit avec les gens les plus motivés avec des actions qui ont plus de chances de réussir on essaye de communiquer dessus comme je fais aussi aujourd'hui pour essayer de monter en puissance et au final d'avoir une recherche qui sera plus transparente plus efficace et un renforcement du lien entre les patients et les chercheurs parce que pour nous il y a cette finalité pratique de cette recherche plus efficace et il y a aussi une finalité éthique parce que c'est de l'argent c'est de l'argent public et que pour nous c'est important de créer ce lien voilà et on espère que ça apportera un bénéfice pour la recherche mais aussi pour les patients qui s'impliquent ça ne compte pas forcément tous les patients ceux qui s'impliquent questions pour l'avenir excusez-moi c'est un peu long mais voilà les questions pour l'avenir c'est aussi ceux qui s'impliquent le plus essayer de leur trouver un statut peut-être un moyen de rémunération de ces patients qui seront à nos côtés dans les projets de recherche quel type de formation les gens travaillent ensemble voilà merci beaucoup merci beaucoup Nathalie c'était vraiment très bien une action remarquable qui se fait donc au niveau de Bordeaux avec des coordinations même donc avec différents centres français et donc c'est Nathalie et Lise nous ont beaucoup aidé à l'organisation de cette demi-journée surtout dans l'urgence qu'on a décidé de faire ça en visioconférence c'était pas très simple pour nous voilà donc ça c'est vraiment important on est une bonne équipe au final à Bordeaux donc à travailler main dans la main et donc voilà ça c'est encourageant pour la suite